et bonjour à tous c'est minocraft on se retrouve sur le serveur industriel aventure pour l'épisode 18 il est tard donc tout seul et comme vous voyez devant il ya un petit un moniteur qui vient de se mettre en place devant et ce moniteur en fait il a pour but de nous avertir quand on a un problème avec nos nos fermes machines ou usines qui nécessitent l'intervention d'un joueur donc le but étant de de jamais arriver à ce niveau de à cette étape à l'état de date d'arrêt de la machine le but étant bien de de faire un un système préventif donc qui qui va nous prévenir lorsqu'il va y avoir un problème donc le problème n'est pas encore arrivé mais ça nous prévient avant que le problème arrive donc nous on aura un petit délai pour intervenir et donc du coup comme ça on bat notre ferme s'arrêtera jamais fin à s'arrêtera le temps qu'on la répare ou le temps qu'on qu'on fasse qu'on a à faire mais du coup ça sera pas arrêté comme là où ça fait déjà plusieurs jours que c'est arrêté mais du coup voilà c'était le temps de commencer à faire le programme sachant qu'il est pas terminé il est loin d'être terminé mais du coup voilà enfin pour le moment on peut déjà intégrer plusieurs comment dire plusieurs événements on peut déjà intégrer plusieurs événements l'ordinateur c'est les différencier mais après voilà ce qu'il reste à faire c'est le système de calcul ou genre de truc pour pouvoir justement nous prévenir avant que le problème arrive et donc la vue qu'il ya le problème bah du coup on va on va aller réparer le problème et du coup on va voir aussi comment ça nous prévient ici parce que du coup on a vu l'épisode précédent le cargo manager et du coup je me suis rendu compte à la fin de l'épisode que je vous ai pas montré comment relier le bundle de câbles bon après je pense que vous avez peut-être dû comprendre c'est pas c'est pas très compliqué enfin du coup il faut juste prendre le câble puis vous le mettez sur sur ce que vous voulez une lampe une alarme donc là moi j'ai utilisé un wireless transmiteur comme ça du coup le signal arrive au workshop et au workshop c'est pendant le fonctionnement qu'il y avait quelques quelques petites erreurs dans le programme donc du coup je remettrai un pass bin dans la description pour ceux qui ont téléchargé le programme enfin utilisé le programme pour ceux qui utilisent le programme quoi histoire d'avoir les petites corrections qu'il y avait quelques petites erreurs à la à la con on va dire comme l'écran qui se mettait pas au rouge par exemple quand il y avait une une erreur c'est le nom de la variable qui est mal rentré en fait et une truc de couleur qui est mal rentré mais du coup voilà c'est corrigé donc le pass bin est dans la description et du coup j'ai rajouté ici un petit rail pour arrêter notre carte pour éviter de bas qui tourne et qui consomme du charbon inutilement au pire voilà là bas je désactivé parce que j'attendais de faire l'épisode pour vous montrer mais sinon après à la base enfin au final il consommera juste ce qu'il a ici donc étant donné qu'on le fait tourner avec du charbon de bois pas non plus une grosse perte et du coup voilà donc pour le réparer on vient mettre nos lingots renforcés dans ce slot ici et ici voilà on voit que pendant un temps ça se répare et donc le but c'est d'éviter de tomber à 0% parce que sinon enfin normalement on va pas réparer jusqu'à 100% parce que vous voyez que le temps de réparation il monte beaucoup plus vite que ce qu'on répare vous voyez qu'à côté de la durabilité on est à 29% et le temps de réparation on est à 70% donc on va pas aller à 100% donc du coup le calcul si jamais on veut partir sur une base pour commencer à faire notre petit logiciel qui va nous prévenir le calcul il va être un peu erroné à quoi que non c'est par lingot donc il va remettre un deuxième lingot par dessus autant pour moi donc ok donc on va pouvoir le réparer entièrement normalement on va voir si normalement ça devrait le faire il va se répare entièrement donc deux lingots ça le répare entièrement ok donc ça ça a été changé parce qu'en point 5 ça se passait pas comme ça enfin on pouvait mettre qu'un lingot à chaque fois c'était un temps et du coup après ce temps passé il nous demandait d'enlever le lingot sinon il pouvait pas repartir et donc là tout simplement vu que le cartes est réparé donc on va remettre sur un abel et du coup on va laisser partir le minecart il veut partir veux-tu partir on va aller voir en dessous donc là on est désactivé là on est activé donc normalement le rail devrait être allumé ah oui c'est vrai que les rails ne répondent pas ne répondent pas comme ça par en dessous ces rails là il faut juste modifier ça et on est sur les câbles c'est pour ça qu'on peut plus descendre comme on n'a fait pas d'accord on a fait comme ça pour monter ce que je comprenais plus là on avait réussi à monter mais on n'arrive plus à descendre on va descendre on va faire le tour hop et le coffre laisse moi tranquille et là elle a pu partir donc est-ce que si on fait ça ça allume oui ben pourquoi ça ne l'allumait pas c'est pas grave on va le laisser comme ça du coup on mettra un petit cover par dessus donc peut-être on mettra comme ça un petit cover en vert je ne sais pas trop on verra on peut plus tomber et donc voilà lui du coup il est reparti ici on est toujours en rouge parce que du coup il n'a pas il n'a pas ramené de bois donc au pire il va refaire un tour donc ici c'est toujours rouge il va refaire un tour et s'il n'a pas ramené de bois par contre mais normalement il va ramener du bois c'est ce que je n'ai pas prévu si jamais il ne ramène pas de bois mais bon normalement vu que nous on est à côté vu qu'on reset si jamais il ne ramène pas de bois c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de bois et donc si on ne fait rien pour remettre du bois c'est qu'on est bigleux oui je pense donc là où il va tout couper il va ramener et une fois que lui donc il a déjà même ramené ah oui quand il est parti il a coupé les prometrons il a coupé les prometrons donc ici ça s'est reset et donc voilà on est repassé dans le dans le truc correct donc lui va faire sa recherche il va attendre et puis du coup voilà hop il envoie il envoie tout ça à la enfin se faire stocker donc du coup c'est nickel notre petite ferme qui est repartie et si on va voir de l'autre côté donc là ici le petit moniteur c'est le premier test de la radio box qui est encore en test enfin encore en cours de programmation on va dire donc tac on va aller voir notre petit écran qui normalement a dû le reset non pas du tout c'est parce qu'ici on est toujours allumé et pourquoi on est toujours allumé ici donc on va retourner là-bas ah on n'est pas passé sur les plaques de pression hop il faut qu'on allait un peu plus vite et sur l'élévateur donc tac pourquoi le signal ne s'est pas arrêté donc là on est bon et en dessous on est toujours allumé donc là ça va l'arrêter on va le reset non donc ok c'est peut-être le fait d'avoir collé le câble ici qui fait que ça ne s'est pas mis à jour donc on va tenter comme ça parce que là du coup on voit que ça s'est éteint ça ne se rallume pas on va remettre non c'est bon donc le signal est bien éteint et du coup on va aller voir notre petit moniteur qu'est-ce qu'il nous dit ce qu'il nous dit plutôt ah le chat n'est pas chargé et voilà donc lui hop il est passé en ok donc voilà donc là c'est l'état où il faut essayer d'être le plus souvent et donc comme ça ça fonctionnera nickel quand tout est bon c'est que c'est bon donc voilà donc pour la suite on va on va passer au au farming de tout ce qui est vaches, moutons et tout et tout parce que du coup ça fait un petit moment qu'ils sont là et on va les déplacer dans le void farm ici en fait cette petite ferme ici là on va la garder pour pour du stockage et mettre des machines parce que par exemple on va mettre on va faire du du liquid force à l'intérieur donc c'est pareil c'est un truc qui qui demande un peu de place parce que du coup il faut un tank et tout et tout donc du coup voilà je pense qu'on va on va faire ça par ici et tout ce qui est vraiment production de masse on va tout déplacer dans le void farm je pense que ça pourrait être sympathique donc voilà donc du coup je fais les crafts qu'il faut parce qu'il n'y a pas de j'ai rien préparé pour le moment donc je fais les crafts je récupère toutes ces petites bêtes et du coup on se retrouve donc à tout de suite ok on se retrouve donc comme vous le voyez une petite tour qui s'est levée et j'ai déjà déplacé les petites vaches et tout et tout dedans et on voit que c'est du minecraft ça glitch à travers les blocs j'ai mis des la stone brick ici à la base j'avais mis du du vert et du coup en attendant la nuit passée enfin passée en attendant que la nuit passe des mobs arrivaient à glitcher comme là dans le bloc mais au lieu que là vu que c'est un bloc du coup ça les repousse mais à travers la vitre en fait ils passaient puis je les retrouvais de ce côté là normal ils se promenaient de l'autre côté donc c'est pour ça que j'ai mis des blocs on va juste aller ici donc pourquoi toi t'es hop hop d'accord donc c'est lui ça fait peut-être longtemps qu'il coupe juste ici parce que du coup je vous ai pas vraiment expliqué comment le petit système de reset fonctionnait donc là on a notre on a notre signal qui vient du pc donc du coup on allume la redstone on allume le wireless transmiteur qui interagit avec le moniteur au workshop et ici en fait on a un pulse former parce que du coup en fait quand ce signal là est allumé tout le temps si jamais on le laisse allumé ici tout le temps on pourra pas reset parce qu'étant donné qu'on reset avant que ce signal là s'éteint donc le fait de mettre un pulse former quand le signal ici va être sur 1 ça va activer donc le pulse former qui va lui faire juste une pulsation donc ça va permettre de déclencher la mémoire ensuite la mémoire va laisser allumer le câble là mais la puissance de redstone ne viendra pas du pulse former ça viendra de la mémoire et donc nous on aura juste à appuyer sur le bouton pour venir allumer cette redstone ici et du coup reset la mémoire qui va permettre d'allumer le rail donc voilà c'est juste le petit le petit pulse former qui est important pour pas trop faire une usine à gaz on va dire et que le truc fonctionne correctement donc voilà donc là ok c'est repassé normalement et du coup on va on va passer un peu au farming de nos petites bêtes et du coup alors on va juste faire un tout petit peu de place parce que c'est un peu le bordel non toi tu restes toi tu viens voilà du coup on va utiliser du mine factory reloaded je freeze sachant que c'est complètement vide c'est pas grave on va utiliser du mine factory reloaded et on va séparer les mobs avec des chronotypers qu'est-ce que c'est le chronotyper et reste la doigt voilà c'est tout simplement un bloc qui va permettre de téléporter un mob qui se trouve dans une zone de 5x5 devant lui donc la face toute violette c'est la sortie et la face bien sûr on voit pas donc voilà hop la face noire pour le moment c'est la face d'entrée de la machine et tout simplement on va lui dire de déplacer les bébés donc après on peut lui dire de déplacer les adultes mais nous on veut qu'il déplace les bébés donc en l'occurrence on lui dit de déplacer les bébés donc là on va se mettre là et on va utiliser un petit léviateur arcanique donc ça ça va nous servir à quoi tout simplement vous le mettez vous sautez dessus tout simplement ça vous permet de vous élever vous faites un shift enfin un sneak quoi et ça vous permet de descendre donc sympa donc nous on va déplacer les mobs avec ce truc ça peut être sympa je pense hop donc j'ai fait la recherche et le craft il n'y a rien de rien de compliqué tout avec le nouveau tom craft donc on verra un peu plus tard comment ça fonctionne donc là par contre ça va être en test on va dire parce que du coup je n'ai pas vraiment fait de test en créatif normalement le chronotype il prend un mob dans une zone de 5 par 5 et du coup il le dépose juste derrière lui donc il ne le dépose pas dans une zone de 5 par 5 mais peut-être qu'il peut le déposer donc on va voir si ça fonctionne sinon on agrandira un peu la zone on mettra des convoyeurs ou ce genre de truc pour faire en sorte que le mob vienne sur le sur le léviateur arcanique et ici pour pour faire en sorte que le mob aille dans la dans la zone où il grandit on va mettre tout simplement un petit ventilateur si jusque là je l'ai mis dans le mauvais sens casse-toi et truc super solide quoi tac donc on va juste passer au dos et tu peux passer le petit ventilateur d'ailleurs de toute façon on ne peut même pas passer donc j'ai bien fait de passer par là oui pourquoi tu ne veux pas tu passes et donc on met notre petit ventilateur j'ai dit non on ne peut pas le mettre sur un bloc transparent et voilà et donc quand les mobs ils vont arriver à cette hauteur là ils vont être bloqués par la dalle au plafond et du coup ils vont être poussés ici quand ils vont arriver ici ils vont tomber ici donc on va aller placer de l'autre côté un autre chronotype et ici on aura ah ouais quand même un sacré effet quand même je ne pensais pas que là ça pousse mais là ça pousse aussi là ça pousse pas là ça pousse là ça pousse pas là ça pousse ouais bon on verra du coup tous les mobs seront bloqués de l'autre côté donc là on est là donc ici on va mettre notre vt enfin notre station de vétérinaire hop on la pose petit coup de wrench on la fait tourner et ici on va mettre notre deuxième chronotype c'est super désagréable le truc chronotype hop donc tac et on va le faire tourner voilà on met la face devant donc lui ça va nous permettre on va mettre des seringles à l'intérieur et du coup ça va permettre de faire grossir les mobs de la taille bébé à la taille adulte et ici ça va permettre de quand ils sont adultes du coup hop moving adultes quand ils sont adultes on les fait passer de l'autre côté et on les fait remonter laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille hop voilà on est plus rapide à se déplacer avec le jetpack et donc quand on est comme ça hop voilà on va mettre notre déviateur arcanique donc les mobs vont être d'épées dessus qui vont être montées en haut et tout simplement on va les mettre ici tac donc là du coup on n'a pas une planche non hop deux dalles ça va faire l'affaire on va juste on se fait un petit passage pour rentrer comment ça va se passer là est-ce qu'on va ah non on va pas réussir à le poser tac tac donc là ok ça nous bloque et et notre ventilo il est là tac et donc voilà si jamais hop ça va pousser la vache aussi et donc ici on va mettre tac tac et je n'ai pas fait de grinder s'il te plaît laisse moi tranquille c'est pas grave on va finir juste de placer les blocs en bas aussi j'ai oublié de placer cela donc ici on va mettre le breeder tac et ici on va mettre le rancher donc qui va nous permettre de récupérer le lait et la laine sur les moutons c'est dégager et c'est dégagé et c'est dégagé quoi le problème ? dégagé voilà dégagé donc voilà il va juste manquer le grinder à l'étage donc du coup je vais faire une petite boss craft du coup et on se retrouve tout de suite ok donc on se retrouve on est en dessous du coup j'ai mis en place le petit truc Steve factory manager histoire de faire de l'autocraft avec le petit seringue de mine factory reloaded et du coup j'ai juste mis en place les petits les petits triggers enfin les différents modules dont on va avoir besoin pour faire ce qu'on a envie de faire donc tout simplement on relie le trigger donc après ça c'est juste pour nous dire en fait ce qui manque après si vous connaissez le truc vous n'avez pas besoin de les relier tout de suite donc dans un premier temps on va configurer la condition donc on lui dit de regarder dans le coffre donc on va lui dire de regarder par la face du dessous on s'en fout un peu de la face vous pouvez tout activer ou autre mais ça sert à rien et ici on va lui dire de regarder un petit seringue donc un petit seringue et tout simplement on va lui demander de juste regarder s'il y en a s'il y en a tout simplement ou tac on lance l'input donc qui va être de mettre les hop empty seringue donc là tac down choisit notre item on fait ça hop et du coup là on fait juste on fait un clic droit et on fait specific amount là ici et on met sur 1 parce que du coup sinon il va vouloir en envoyer tout ce qu'il peut d'un coup parce que lui il n'a pas vraiment de quantité si vous ne mettez pas de quantité et du coup le craft ne va pas se faire en crafter donc du coup on va sélectionner l'inventaire l'inventaire d'excès donc on met coffre du coup on choisit notre coffre voilà et ici on va mettre notre craft donc c'est de la chair tac tac et au milieu on va mettre la seringue tac donc un petit seringue et ça nous donne une zombie seringue c'est nickel tout ça tac tac et tu te mets et du coup on va juste hop faire une petite modif euh non pas ici tac euh inventaire on va mettre lui aussi et on va rajouter la chair donc là en target on est bien en down euh item il va revenir en arrière tac si on ne sélectionne pas la chair lui va pas savoir enfin il va pas il va pas savoir où aller la chercher tac spécifie amount et beat et du coup on ressort donc voilà donc là au moins c'est fait donc là on a notre crafter qui est configuré et du coup on fait notre output qui va être euh le coffre en bois tac la cible et l'item du coup on va mettre euh on va laisser comme ça pour voir ce que ça fait d'accord donc là il ne sait pas trop ce qu'il doit faire euh donc item et on va mettre et on va mettre et ringle hop on va juste remonter au revoir et zombies et ringle tac spécifie amount on va en mettre 3 et normalement ça ne devrait pas être pas de problème pourquoi tu fais ça ok donc bah j'étais de pardon je avec le petit problème et du coup on se retrouve ok donc on se retrouve et naëllef nous a rejoint salut salut et donc du coup pour revenir à notre petit problème c'était tout simplement faites la output ici et me regarde dans dans item on était sur par défaut en fait on était sur blacklist donc du coup forcément vu qu'on met la seringue comme item et que c'est en blacklist forcément ça ne peut pas la faire donc une fois qu'on met ça sur white list ça fonctionne donc il me reste des petites seringues sur moi donc on va les mettre dedans et normalement on avait mis un nombre je ne sais plus avec tous ces trucs je ne sais plus si et on avait mis 3 donc du coup c'est bon ça fait les 3 ça va attendre qu'il n'y en ait plus dedans donc d'ailleurs pour faire le test au pire on peut actionner ici donc on enlève le signal de redstone normalement normalement il devrait sortir mais il ne sorte pas il ne prend pas la rotten flash en tout cas non c'est parce que j'ai mis un nombre en fait j'ai mis qu'il ne peut pas faire plus de 3 seringles donc là du coup vu qu'il a fait les 3 seringles il y en a même une de plus que j'ai rajouté moi c'est pour ça qu'il n'en fait pas plus là du coup c'est juste le tuyau qui ne veut pas faire sortir les seringles de zombies port au-dessus normalement j'ai dû configurer ici donc vous allez voir que c'est les tuyaux qui sont vraiment pas compatibles avec mine factory reloaded insertion filtre zombie seringles canal vert de blanche le mode collant est-ce que ça part en bas ils ont mis serein deux secondes donc à mon avis c'est bien de nouveau petite pause le temps d'aller faire quelques petits crafts je pense on va passer avec du remote du coup étant donné que c'est vraiment ces câbles qui sont vraiment compatibles avec mine factory reloaded donc du coup voilà on revient à tout de suite et on se retrouve donc encore une erreur à la con il manquait tout simplement deux câbles ici et donc voilà sans ces deux câbles forcément les items ne pouvaient pas passer donc c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas jusqu'en haut et donc si on met maintenant notre seringle à l'intérieur hop voilà elle s'est transformée et elle est directement montée dans la station vétérinaire donc normalement là c'est configuré pour ça donc là ici le bleu c'est les carottes et le blé qui vont aller ici au breeder normalement c'est configuré il faut juste qu'on mette truc le redstone on regarde juste comment ça se comporte il faut pas faire une usine à gaz pour que ça envoye bien en espérant que ça remplisse pas tout seulement avec le blé et qu'une fois qu'il a plus de blé il envoie la carotte qui va envoyer un stack de blé et qu'après il envoie bien un stack de carottes et non voilà donc il va falloir qu'on fasse une petite usine à gaz quand même con ces trucs là tu peux pas cette up de nombre à l'intérieur à la rigueur tu forces au moins un de chaque bah ouais mais c'est que si jamais ça se vide ça va pas il va falloir toujours que tu reviennes pour remettre une carotte à la main c'est pas toi hier qui me disait que tu préférais avoir des systèmes où tu as besoin de revenir oui des systèmes où il y a besoin de revenir mais pas besoin de revenir pour juste mettre une carotte c'est pour que le truc il fonctionne bien donc là oui pour le moment au pire on va faire comme ça mais je pense qu'après on passera juste avec un petit rimotio un petit translocator et du coup le câble ici va s'en aller comme ça que le translocator s'enverra bien un stack de carotte un stack de blé dans le breeder on pourra même enlever la stone brick qui ne servira plus rien donc comme ça au moins on n'aura pas besoin de revenir pour une carotte on préfère revenir pour un truc un peu plus technique par exemple réparer le bout de cutter là bas c'est comme si tu allais réparer ta voiture ou ce genre de truc et là venir pour remettre une carotte c'est un peu con quoi donc normalement hop c'est bon du coup donc ça c'est fait ça c'est fait donc on a juste les sorties à faire oula on s'envole tomber dans le void et pour les sorties étant donné que là c'est sûr les câbles ne fonctionneront pas avec les machines pour faire sortir les items donc on va tout simplement mettre un petit coffre en sortie de deux machines donc le rancher ça va être pour récupérer la laine le petit le petit tuyau pour les liquides en dessous qui va nous permettre de récupérer l'eau donc là je rebondisse à cause du ventilateur qui est juste là on pose notre grinder derrière on va poser notre petit coffre ah ouais du coup j'ai pas pensé à ça il va falloir qu'on fasse passer petit cap pour les items en bas en bas normalement on doit venir à cette intersection hop là on pose notre coffre donc je ferai un petit support après pour le coffre il valera pas en l'air comme ça vous inquiétez pas c'est pas le principe la maison ah c'est le câble on va se mettre en dessous un petit shift voilà donc là maintenant on va sur la node extraire son signal de redstone et on va dans le canal bleu on va configurer juste en dessous pour lui dire aussi d'aller dans le canal bleu et normalement il ne reste plus qu'à mettre petit dessert pour l'énergie et pour les liquides donc on va le mettre hop voilà ça c'est un triangle pour main power c'est nickel et on va envoyer les fluides parce que du coup on va récupérer du lait et du et du mob essence les conduits sont là-bas bien sûr hop on va pouvoir mettre tout ça en route voir si tout fonctionne correctement pas pour une fois que ça ça part du premier coup on va faire et là on va juste pas relier là mais on va faire sauter ceux-là que du coup on va le faire descendre par là alors que vu que c'est du lait du coup il faut éviter que les les deux tuyaux se touchent mais si jamais votre tuyau se remplit de lait une fois ça va remplir tout votre tuyau de lait et du coup de mob essence qui tout en haut ne viendra pas jusqu'en bas et du coup tout le tuyau sera cette part du lait même si le tuyau se vide mais étant donné que le lait il y en aura tout le temps vu que ça passe tout le temps avec le rancher donc en gros le mob essence qui ne viendra pas tout le temps le si peu qu'il y a il ne pourra pas sortir tac ouais je pense qu'on peut faire un truc un peu plus propre quand même mais pas du tout bref ça et du coup euh bah non c'est pas bon parce que du coup on se polie exactement au même tuyau donc on fait ce qu'on ne veut pas faire elle est derrière 20 minutes pour brancher 3 câbles c'est bon sachant qu'on peut voilà on l'est d'accouple par sécurité on va le mettre sur serré c'est pareil serré étant donné que c'est le tesseract principal du workshop il y a d'autres liquides qui peuvent transiter et si c'est sur les deux modes il y a le risque que si les tuyaux soient vides et bah du coup que les tuyaux se remplissent par exemple d'un autre liquide qui a absolument rien à voir avec la ferme et que du coup ça bloque tout donc c'est pas ce qu'on veut et il manque les conduits d'énergie donc j'espère qu'on en a assez on va juste câbler à là où on le gain pour le moment ouais je pense c'est ce qu'on va faire tac tac ah puis on va pouvoir récupérer pouvoir récupérer celui-là on va le faire passer là un peu plus un peu plus propre et normalement voilà donc ça a tout ça a tout récupéré normalement ça ça a fait des bébés les bébés ont dû monter ah pas cool ça oh t'es bloqué toi comment tu t'es bloqué plutôt ah il manque un bloc euh gun on peut pas placer de ah effectivement c'est embêtant ça c'est moi le cochon il est monté alors qu'il était petit c'est toi ou le cochon ah j'ai peut-être pas modifié le chronotype ici exact moving adult il est monté quand même après j'ai vu ça du coin de l'écran donc bah écoute il n'y a plus de bébé donc qu'il n'y a plus de mémoire impossible hop tac donc on va juste là on regarde non il n'y a pas de trou ah ça se trouve avec le parce que moi je sais que je l'ai vu voler à l'intérieur donc du coup peut-être que il a glitché à travers la vitre je ne sais pas que ça fait ce genre de truc ça se répète on n'a pas de dalle donc on va vite récupérer une dalle hop là c'est nickel on va être là parce que genre le bébé il a réussi à se caler juste ici et du coup ils sont passés donc il faudra rajouter aussi un vacuum hopper parce qu'en même temps on va récupérer de l'XP il ne faut pas l'oublier celle-là il n'y a pas de son de jeu ah bah oui je me disais voilà c'est un peu mieux désolé pour il n'y aura pas d'ambiance sur l'épisode on va dire euh ouais donc du coup bah maintenant il n'y a plus qu'à plus qu'à attendre donc on verra si ça fonctionne dans le prochain épisode parce que là du coup on arrive on arrive à la fin du temps de l'épisode donc on va se remettre normal et du coup bah on va on va se dire à la prochaine portez-vous bien et ciao 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 ciao